Les Etats-Unis devant, les Françaises aux portes du top 10. Le résumé du premier tour des Mondiaux, c'est maintenant. C'est donc parti pour ces Mondiaux 2022. Depuis ce matin, 8h et le premier coup tapé par la Française Constance Fouillet, les 56 meilleures nations du monde se mesurent au parcours du Golfe National et de Saint-Nom-la-Bretèche. Deux tracés qui se sont bien défendus en ce premier tour, les meilleures cartes sont à chercher du côté de l'Albatros avec 11 corps sous le par, dont le moins 2 signé par la numéro 1 mondiale Rose Zeng et surtout le très bon moins 3 de sa coéquipière Rachel Eck. Deux cartes qui permettent aux Etats-Unis de prendre la tête du classement à l'issue des 18 premiers trous. Je me suis sentie vraiment solide, je me suis sentie super confiante dans mon jeu. Il y a beaucoup de tap et de pars, quelques birdies ont eu. Donc c'est un tour de très fort et je pense que c'est important au début parce que c'est un tour de très long, il y a beaucoup de golf pour jouer, donc j'espère que je peux rester tranquillement durant tout ça. C'est vraiment un honneur de représenter les Etats-Unis. C'est vraiment cool de jouer avec des filles de tant de pays, de tant de filles que j'ai jamais rencontrées avant, et qui ne m'aurait jamais crossé des pathos si ce n'était pas pour ce tour de ce tour. Donc c'est vraiment spécial. Derrière les Etats-Unis en tête à moins 5, on retrouve l'Allemagne, seul deuxième en moins 4. Trois équipes alignées ce mercredi à Saint-Nan suivent à la troisième place. La Pologne, la Suisse et l'Afrique du Sud de Kajal Mystery et son moins 2 du jour. Il est accessoire cette semaine, mais le classement individuel offre une jolie surprise. En compagnie de la numéro 3 mondiale Rachel Lecq et de la suédoise Meja Hortengren, on retrouve en effet la meilleure tricolore du jour, Constance Fouillet. La bretonne signe 6 birdies pour un boguet et un double, et entame parfaitement ces mondiaux. J'ai plutôt très bien joué, j'ai plutôt très bien tapé la balle, surtout au début. 9 premiers, je joue moins 4 à l'aller, donc j'ai tout planté et j'ai rentré quand même pas mal de putts. Et après, sur la fin, ça a été un peu plus compliqué, parce que tu commences à descendre un peu bas dans les scores, il faut rester fraîche dans la tête. Et sur la fin, je n'ai pas su le faire. Je fais une erreur au 15, une erreur au 18, mais après, c'est des erreurs que j'aurais pu faire aussi à l'aller. Donc ça reste un très bon score et puis on va perfectionner demain. Les deux autres tricolores ont eu un petit peu plus de difficultés. Maëlys Lamour signe en effet une carte de 75, plus 4, un coup de vent, Vairanaek et son 76. En faisant le total des deux meilleures cartes de l'équipe, la France pointe donc à plus 1 au 13ème rang. Demain, les Bleus ont rendez-vous à Saint-Nom-la-Bretèche pour le deuxième tour. Départ fixé à 11h55 pour la première d'entre elles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada